Pour naviguer sur un fleuve, il faut une bonne profondeur d'eau, sinon on touche le fond. Avant, quand il n'y avait pas de barrage sur la Seine, on ne pouvait y naviguer que 160 jours par an. Même qu'en été, dans Paris, il n'y avait que 1 mètre d'eau. Dans ces conditions, pas question de s'y promener en péniche. Pour faire monter l'eau, on a construit des barrages qui retiennent l'eau. Entre chaque barrage, on a une portion de fleuve navigable, ça s'appelle un bief. Le fleuve ressemble à un escalier dont on franchit une à une les marches. Et avec ce système, on a pu rendre les fleuves navigables. Enfin, pas sur toute leur longueur. La Garonne, par exemple, elle n'est navigable qu'entre Langon et Bordeaux. La Loire, qu'entre Angers et Saint-Nazaire. Au-dessus, c'est la Sarthe et ici, la Mayenne. La Seine, elle n'est navigable qu'à partir de nos gens sur Seine. Le Rhône, à partir de Lyon. Au-dessus, c'est la Saône. Et le Rhin, à partir de Bâle, en Suisse. Et grâce à ce système de barrage, on a pu construire des canaux qui relient des rivières entre elles. Et ces canaux, on les rencontre surtout dans l'est de la France. Et les points, on les rencontres.